Louis Vell est mort le jeudi 2 février 2023 à l'âge de 96 ans. Le comédien Seste est impaisiblement à son domicile parisien, entouré des siens, comme le précisait alors un communiqué diffusé par l'AFP. La famille de l'acteur Seste réunit pour lui rendre un dernier hommage, le 10 février 2023, en l'église Saint-Léger, située à Morinvilliers dans les Yvelines. Son épouse Frédéric Ebrard a pu compter sur le soutien de ses enfants, sa fille Catherine Vell et ses fils Nicolas Vell et le réalisateur et scénariste François Vell, tous trois fruits de son mariage avec Louis Vell, ainsi que de nombreux membres de la famille. Le comédien avait rencontré Frédéric Ebrard il y a bien longtemps au conservatoire. Louis Vell aimait sa femme, avec beaucoup de tendresse, depuis plus de 70 ans. Couples à la vie comme à la scène, ils avaient écrit Ensemble Demoiselle d'Avignon, un immense succès télévisuel des années 1970, et avaient collaboré sur Un mari, Siesti Un mari en 1976, sur l'adaptation du mari de l'Ambassadeur, livre écrit par Frédéric Ebrard elle-même, en feuilleton télévisé. Rôle qui aura valu, à l'acteur, une nomination au set d'or. Nous sommes un vieux couple joyeux. En 2014, les téléspectateurs avaient pu apercevoir Louis Vell et Frédéric Ebrard, côte à côte, dans le fauteuil rouge de Michel Drucker, dans l'émission Vivement Dimanche. Nous sommes un vieux couple joyeux, affirmait-il deux ans plus tard dans les colonnes du journal Le Parisien. Formé au conservatoire et au cours Simon, Louis Vell avait alterné, tout au long de sa carrière, des interventions au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il avait tourné, pour Le Grand Écran, pour Yves Allégret, Antoine Dormesson, Philippe de Brocaille à trois reprises pour Jean Giraud dans Le Permis de Conduire, Les Murs ont des Oreilles puis L'Intrépide. Sa dernière intervention au cinéma date de l'année 1996, où il avait tourné pour son fils François dans la comédie intitulée Comme des Rois. Sous-titrage Société Radio-Canada